Bonjour Nicolas, merci d'être là, on va passer un moment ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je suis Nicolas Brunet, je suis kiné et ostéopathe. Je suis également formé en préparation physique et en coaching mental du sportif. J'ai eu un parcours de gymnaste de haut niveau avant d'être kiné. Après j'ai eu une formation ostéo et tout ça comme je l'ai expliqué. Je travaille à l'opéra depuis 2012 et je m'occupe de la prévention des blessures chez les danseurs et de l'accompagnement des danseurs au retour en scène suite aux blessures. Donc kinésithérapeute au service de l'Opéra de Paris, mais pas que, parce que tu es aussi à ton compte. Donc ça c'est super. Ancien gymnaste qui a décidé de dédier sa vocation de kiné aux artistes de la danse. Voilà, et à la gymnastique aussi, puisque je travaille aussi à l'INSEP avec une partie de l'équipe de France de gymnastique. Oui, avec la Fédération française des gymnastes. Donc pourquoi la danse, pourquoi la gymnastique, on comprend bien. Mais pourquoi la danse ? Alors c'est venu parce que j'ai travaillé dans un cabinet de kiné du sport où le médecin était le médecin de l'école de danse de l'Opéra. C'est le docteur Tania Bello. Et progressivement, elle m'a confié quelques danseurs en rééducation. Et c'est vrai qu'avec ce que j'avais appris de la gymnastique, il y avait des ponts quand même qui étaient assez faciles avec la danse qui se sont faits assez rapidement. Et il y avait un gros besoin d'augmenter l'expertise sur l'accompagnement du danseur à ce moment-là. C'était fin des années 2000, début 2010. Et il y avait une grosse demande au niveau de l'Opéra aussi de mettre en place quelque chose. Et donc ça, c'est un peu convergé. Et en 2012, j'ai commencé des vacations à l'Opéra à raison d'une fois tous les 15 jours pour commencer, puis une fois par semaine, puis deux fois par semaine. Et quand Benjamin Milpied est arrivé, un médecin du sport est arrivé. J'ai commencé à travailler tous les jours. Et voilà, mon travail, on va dire, investi au sein de l'Opéra a vraiment pris corps à ce moment-là. Alors, toi, tu es un ancien gymnaste et tu peux faire des ponts par rapport à ce que tu as vécu dans ton corps, dans la gymnastique. Mais la danse, c'est autre chose quand même. Oui. Est-ce qu'il faut être danseur ou il faut passer par la danse pour comprendre les enjeux de ces artistes, de cette discipline ? Alors, moi, quand j'ai commencé à s'assurer des danseurs, j'étais un peu curieux en termes de sensations de ce que ça pouvait être. Donc, j'ai pris des cours de danse pendant à peu près deux ans. Et il y avait des choses qui étaient très évidentes pour moi, sauter, tourner, j'étais assez souple, donc ça allait. J'étais assez ordurant aussi. En revanche, l'en dehors, je ne connaissais pas du tout. Et puis, il y avait toute la dimension artistique du mouvement qui m'était étrangère. Et donc, j'ai pris pas mal de cours de classique et un peu de contemporains aussi. J'ai testé plusieurs choses. Et voilà, c'était un peu comme un défi aussi à l'époque de progresser dans cette discipline-là. Et ça m'a appris beaucoup de choses en termes de culture, déjà. Comment appréhender le danseur. Ça m'a appris beaucoup de choses également sur les termes employés. Pas seulement les termes techniques, mais les termes de sensations. Pour essayer de mettre, moi, avec mon œil de kiné, avec de la biomécanique qui est scientifiquement juste. Comment faire un pont avec un vocabulaire, comme prendre le dessous de la fesse pour monter la jambe. Voilà, par exemple. Donc, c'était des choses qui étaient assez obscures pour moi au départ. Et qui, du coup, se sont bien éclaircies. Et m'ont permis, je pense, d'avoir une certaine écoute de la part des danseurs. Puisque j'avais un vocabulaire qui, du coup, était en lien avec ce qu'eux connaissaient. De mieux se comprendre. Oui, exactement. Et alors, comment appréhender le danseur ? Alors, j'irais de manière globale. Ça, c'est important. Avec une dimension physique, mais sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la souplesse, de la force, mais également de l'endurance. Et également sur le plan mental. Tu interviens là-dessus aussi ? Non, pas du tout. Non, non. J'ai été formé là-dessus. Mais à l'Opéra, on a une psychologue du sport qui fait l'accompagnement des danseurs. Donc, je ne déborde pas du tout sur son champ d'expertise. Mais voilà, la vision globale est quelque chose de très important. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on soigne et qu'on accompagne l'individu dans son entièreté. Et ce que je dis pour les danseurs, c'est valable pour tous les patients, en fait. Et alors, tu disais, donc, les danseurs, ce sont des artistes. Il y a eu quand même des lacunes dans cet univers sur l'accompagnement des danseurs, des artistes, dans la maîtrise de leur corps pour les faire durer. Tu as senti que ça avait évolué, ça, notamment à l'Opéra. Il y a une structure qui s'est mise en place. Oui, oui. En 2015, quand Benjamin Milpi est arrivé, il y a le docteur Barrault, Xavier Barrault, avec qui je travaille quotidiennement, qui est venu aussi. On a augmenté le nombre de vacations de kiné. Donc là, maintenant, il y a une psychologue du sport. On a des séances de cryothérapie plusieurs fois par semaine. Et donc, les choses ont bien avancé là-dessus. Mais je ne sais plus quelle était la question de l'Opéra. Mais que c'était des artistes avant tout et qu'ils n'avaient pas forcément un rapport avec le corps, comme les athlètes, par exemple, qui, j'imagine, ont recours à des pratiques d'accompagnement beaucoup plus poussées et que ça commence à s'installer. Mais ce n'était pas forcément une évidence, on n'a pas. En tout cas, dans le milieu du sport, il y a beaucoup de transversalité entre les différentes activités. Par exemple, à l'INSEP, il y a un service médical qui va soigner les gymnastes, les athlètes, les basketteurs. Et il peut y avoir des échanges qui se font entre toutes ces disciplines. Et la science a mis son nez là-dedans dans les années 80, peut-être même avant. Et on a su par l'expérience, et parce qu'il y a aussi un labo de recherche à l'INSEP, que des choses fonctionnent et que des choses ne fonctionnent pas. Et la danse étant dépendante du milieu de la culture, du ministère de la culture même, finalement, elle est assez cloisonnée et pas en lien avec toutes ces disciplines corporelles, on va dire. Beaucoup plus en lien avec des disciplines artistiques, comme des plasticiens, des décorateurs, des costumiers, des pianistes, et tous les musiciens. Et donc, sur toute cette activité, il y a une démarche artistique, mais le seul qui a vraiment une démarche où son corps et son outil, c'est le danseur. Et en ça, il est beaucoup plus proche des sportifs que des autres artistes. Et c'est cette expertise du monde du sport qu'on essaye d'apporter aux danseurs, à l'opéra notamment. Et donc, sur quelles spécificités, toi, tu as pointé du doigt l'accompagnement du danseur ? Alors, d'un point de vue physique, j'ai fait passer des tests aux danseurs, pour vraiment savoir où ils étaient très forts et ce qu'ils n'étaient pas nécessaire de travailler. Et puis, là où il y avait un réel besoin. Donc, ce que j'ai vu suite à ces tests, mais aussi avec les blessures qu'on a, qui sont en fait le reflet de leur faiblesse, c'est un besoin de travailler le renforcement au niveau du pied et du mollet. Ça, c'est un point très important. Au niveau du bassin aussi, pour les hanches et au niveau lombaire. Ça, ça a été réglé assez rapidement avec du travail de gainage et qui est rentré dans la culture maintenant. Donc, ça, c'est bien. Le membre supérieur est très peu touché chez le danseur. En tout cas, chez le danseur classique, parce que chez le danseur contemporain, c'est encore différent. Parce qu'il y a des différences. Voilà. Et ça, on va en parler aussi, effectivement, entre les différentes techniques de danse. Oui. Mais chez le danseur classique, en tout cas, la partie... Les pieds et les hanches. Oui. Les pieds et les genoux. Enfin, pieds mollets. Le membre inférieur, c'est 90% des blessures du danseur. Et donc, là, toi, tu vas travailler sur la prévention pour accroître la durabilité des corps. Voilà. L'amélioration aussi, j'imagine. C'est pas juste le faire durer, c'est aussi l'améliorer. Alors, je sais que si on fait du travail de prévention et qu'on développe les capacités du danseur, on va aussi améliorer leur aptitude à être plus résistant et donc à plus travailler ou mieux travailler et donc à optimiser, en fait, leur temps de travail. Les professeurs, par la répétition lors des cours, permettent vraiment de peaufiner la technique. Et il y a aussi un certain renforcement qui se fait mais qui n'est pas forcément toujours équilibré. Notamment au niveau du bassin parce que l'en dehors est une position qui est quand même assez extrême dans une seule direction et qui peut provoquer des compensations en cas de faiblesse ou quand il y a une blessure qui a été mal guérie avec une récupération qui a été incomplète et une reprise un peu précoce. Et voilà. Donc ça, c'est tout le travail que j'ai sur place. Alors, tu disais qu'il y avait des différences entre les danseurs classiques et ceux de la danse contemporaine. Quelles sont les différences que toi, tu décèles dans ta pratique et du coup dans l'accompagnement ? Alors, je ne vais pas du tout parler du côté artistique parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des différences. On a des blessures qui sont différentes ce qui prouve bien qu'il y a des sollicitations corporelles différentes. Le danseur classique travaille beaucoup avec son pied. Il y a beaucoup de réactivité du pied. Le danseur contemporain a une pratique qui est plus proche du sol donc avec des flexions de genoux et de ranges plus importantes avec peut-être moins d'en dehors et peut-être une capacité d'adaptation corporelle un peu plus importante qui ne doit pas répondre à une photo prise à un moment d'une position décrite culturellement et qui doit être cette position. Ça, la danse contemporaine permet d'avoir un peu plus de flexibilité et il y a aussi un peu plus de travail sur les mains donc on peut avoir aussi des pathologies d'épaules, de poignées notamment chez les filles qui ont peu l'habitude de se servir de l'homme en supérieur en tout cas en danse classique. Donc tu parlais des filles il y a des différences entre les filles et les garçons ? Bien sûr, il y a des différences Alors, le travail des pointes par exemple chez les filles est une grosse différence avec le travail des garçons qui ne se fait qu'en demi-pointe Il y a quelques rôles dans le répertoire de l'opéra où les garçons ont des pointes mais c'est quand même très exceptionnel Chez les garçons, on peut avoir parce qu'ils sont longtemps sur demi-pointe des soucis au niveau, sous les métatarsiens des soucis de sésamoïdes donc ça c'est des choses qu'on a très peu chez les filles Chez les filles, à cause de la pointe on peut avoir plus de problèmes de coups de pied au niveau du médio-pied avec un pied qui peut passer vers l'avant donc des blessures qui peuvent être un peu différentes L'amplitude de la cheville chez le garçon si elle n'est pas complète c'est un petit peu moins grave parce qu'il pourra quand même tourner et faire plein de choses Si la fille n'a pas l'amplitude complète au niveau de sa cheville dans le coup de pied elle ne pourra pas monter sur pointe ou alors elle va créer des syndromes qu'on appelle du carrefour postérieur et ça c'est quelque chose qui chez de jeunes danseuses peut être tout de suite très douloureux au début des pointes et qui malheureusement morphologiquement ne leur permet pas d'avancer plus Et puis l'utilisation du membre supérieur aussi puisque le garçon porte et il nécessite en fait beaucoup plus de force au niveau des épaules Alors les filles ont quand même besoin de force sur les bras pour stabiliser les omoplates pour aussi monter quand les garçons les portent elles prennent des appuis sur leurs épaules et elles ont besoin aussi de force donc c'est pour ça que tout travail de gainage en appui sur le sol les mains au sol est aussi intéressant même pour la danseuse classique Donc toi t'es là pour les accompagner tu peux nous raconter une semaine type de toi à l'Opéra de Paris qu'est-ce que tu fais tu y vas combien de fois et tu vas travailler sur quoi ? Alors j'y vais 4 fois par semaine par tranche de 3h donc c'est sur des demi-journées c'est une présence qui est à disposition des danseurs donc rien n'est obligatoire et soit j'ai des danseurs qui ont pris rendez-vous qui m'ont dit ben voilà je viendrai avant après le cours ou à tel moment pour travailler soit ils savent que je suis là et ils viennent et ils peuvent avoir une demande on va dire décorrélée d'une blessure juste pour s'améliorer et en ça les tests que j'ai fait en amont sont intéressants parce que ça me permet tout de suite de cibler ce dont le danseur a besoin même si c'est vrai qu'à force je sais ce dont eux ont besoin et eux ils savent quoi me demander également et puis il y a aussi la permanence par rapport aux blessures ben voilà j'ai une douleur qui est apparue là est-ce que tu peux regarder et c'est vrai que si le médecin n'est pas là ou si elle est en rendez-vous ça permet déjà de dégrossir de dire ben non c'est pas grave va juste te faire masser va voir le kiné ou l'ostéo qui va pouvoir te traiter manuellement ou alors non ça c'est inquiétant donc arrête-toi et on attend que le médecin soit disponible pour que tu puisses la voir voilà j'ai un peu ces deux activités là et donc tu interviens dans la prévention et dans la blessure et après dans la pratique du geste c'est ce qu'il y a tu vois toi tu fais quoi donc en tant qu'iné tu as voilà t'expliques un peu ton métier en fait tu vas masser tu vas muscler tu vas faire quoi alors je fais aucun travail manuel le bé à bas le bé à bas je fais aucun travail manuel d'accord donc pas de massage pas de manipostéo ou alors de manière très exceptionnelle mais il y a vraiment des kinés et des ostéo qui sont là pour faire ça donc ça c'est leur travail moi j'ai vraiment plutôt un rôle d'accompagnement de conseil et en gros d'exercices qui vont leur permettre de se rééduquer ou de se renforcer t'évalues tu les accompagnes dans des tests c'est ce que tu disais et après tu leur donnes des exercices à faire ouais voilà donc en début d'année on teste les jeunes entrants donc là cette année on a eu 8 entrants on a fait des tests physiques donc permettant de voir leur mobilité leur niveau de force sur différents points ensuite ils ont vu le médecin du sport qui a fait un point sur tous leurs antécédents de blessure qui a fait un point sur l'alimentation avec eux également et ils vont aller à l'INSEP faire un bilan complet avec une composition corporelle un test d'effort une prise de sang enfin voilà il y a plein de choses qui sont faites pour qu'on parte sur de bonnes bases et qu'on décèle avant qu'un problème émerge s'il n'y a pas quelque chose déjà qui est déséquilibré qu'il faudrait compenser et donc dans les tips sur la prévention des choses que tu donnes par rapport effectivement aux pathologies que le danseur peut avoir des conseils qui sont faciles à faire dans une pratique du quotidien comme une routine en fait ça serait quoi ? alors je vais me mettre tous les profs de danse ado en disant ça mais je prends le risque il faut faire pas que de la danse pour progresser en danse c'est à dire qu'il faut faire un peu de travail de gainage un peu de travail de cardio il faut arriver une demi-heure avant le cours pour prendre le temps de travailler sur ses faiblesses se concentrer et pas pas arriver au dernier moment poser son sac enfiler la tunique et boum c'est parti parce que en fait on perd tout ce moment très important de préparation du corps et donc on va se servir de la barre comme étant le moment de préparation pour la suite mais finalement sur un corps qui est pas très échauffé et plus l'âge avance plus le corps a besoin d'être préparé et ce qui marchait à 20-25 ans ensuite peut ne pas marcher et mettre le danseur dans une situation d'incompréhension par rapport à des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qu'il doit faire maintenant mais des choses qu'il aurait dû faire et qui en fait lui manquaient dans sa préparation par exemple t'as une fragilité à la cheville qu'est-ce que tu vas conseiller ? et bien faire un peu de travail d'exercice des muscles intrinsèques du pied donc c'est des exercices avec des orteils c'est assez facile c'est de plus en plus on voit ça sur les réseaux sociaux facilement faire un peu de travail avec des élastiques aussi de dérouler du pied un peu de travail debout également puisque c'est bien de travailler le pied avec un élastique mais finalement quand vous êtes debout il y a toute l'appréhension du corps dans sa globalité et s'il n'y a pas un bon maintien du buste au niveau des hanches aussi bon ben en fait votre pied peut être stable si au-dessus ça ne tient pas vous pouvez quand même vous faire mal au niveau des chevilles donc il y a aussi un travail je parlais de gainage tout à l'heure qui est vraiment primordial le centre du corps il faut vraiment que ça soit tenu ou alors qu'il y a cette capacité de le tenir dans le mouvement et dans quelque chose d'un peu délié mais ça ça demande beaucoup d'expertise donc là c'est du gainage et c'est de la musculation en fait c'est des exercices du renforcement musculaire et donc les danseurs de l'opéra font du renforcement musculaire au quotidien ? oui alors pas tous parce qu'il y en a qui n'ont pas envie qui ont vraiment qui se définissent beaucoup plus comme artistes et qui pour eux le côté sportif n'est pas du tout quelque chose une chose dans laquelle ils se reconnaissent mais de plus en plus et notamment les nouvelles générations comprennent l'importance de ce travail préparatoire donc on a plusieurs tableaux sur lesquels on a des séances qui sont toutes faites qu'on change de manière régulière qui permettent aux danseurs de venir et d'être assez autonome et nous de pouvoir gérer plusieurs personnes en même temps et puis aussi aux danseurs quand on n'est pas là d'avoir une structure de séance bien construite donc dans la prévention multiplier les activités pas faire que de la danse du gainage et ça surtout chez les plus jeunes plus on retarde ce qu'on appelle la spécialisation c'est à dire le fait de faire exclusivement une activité plus on développe les capacités et plus aussi on a chez le jeune une durabilité on va dire psychologique puisqu'il a aussi au moment de l'adolescence développer plein d'autres capacités il n'a pas l'impression d'être enfermé dans quelque chose et ça c'est quelque chose qui est vraiment important chez les jeunes danseurs et puis la danse ne travaille pas le cardio on peut être essoufflé après un petit bout de cours mais on a fait des études et il y a d'autres études qui ont été publiées au niveau international le cours de danse ne travaille pas le cardio pour travailler le cardio il faudrait par exemple faire un manège de grand jeté laisser passer un autre danseur et juste après qu'il soit passé refaire tout de suite et faire ça 6 fois de suite 8 fois de suite ou 10 fois de suite pour que vraiment on ait un travail cardio et aujourd'hui on sait très bien quand les danseurs font même un pas avec des grands sauts ils vont faire un enchaînement de pas qui va durer 20 à 25 secondes et après ils vont avoir une récupération qui va être de 1 minute 30 2 minutes parce que les autres passent parce que le prof donne une consigne et ce temps de récupération trop long n'est pas propice au développement des capacités cardio alors que quand les danseurs sont sur scène ils ont besoin de cette capacité cardio puisqu'une variation ça dure rarement 20 à 25 secondes que parfois ils enchaînent un adage avec une coda et que c'est très long et ça dure parfois 5 minutes parfois 10 minutes avec des moments un peu de récupération mais où le souffle manque et plus le danseur est préparé avec du travail cardio à ce type d'effort moins il va avoir besoin de répéter pour avoir quelque chose de qualité et donc moins de répétition ça veut dire moins de contraintes répétées sur les articulations et donc prévention des blessures donc le travail cardio c'est quelque chose de primordial qui peut se faire en courant en natation sur un vélo alors la course c'est un peu compliqué pour les danseurs classiques parce qu'ils sont très en dehors donc courir dans l'acte comme ça c'est un peu parfois problématique et puis ça peut rajouter des contraintes sur les rebonds au niveau du pied alors qu'ils sautent déjà beaucoup mais le vélo et la natation c'est des activités qu'on recommande fortement que tu conseilles absolument et est-ce que tu vois est-ce que tu remarques est-ce que les corps évoluent en fait la structure du corps du danseur entre les nouvelles générations et les anciennes est-ce que tu vois des choses parce qu'effectivement il y a cet accompagnement ce soutien on va dire sportif pour renforcer le corps il y a des choses qui changent ou pas alors moi je vois déjà au niveau des sollicitations que je demande aux danseurs elles sont bien plus élevées que celles que je demandais il y a quelques années et on se rapproche de plus en plus de choses athlétiques et je vois bien certains danseurs et certaines danseuses s'ennuient sur des choses de base donc ils ont besoin de se challenger un peu plus et puis chez les nouvelles générations là je disais qu'on avait testé les jeunes danseurs qui viennent de l'école de danse à l'école de danse il y a ce travail qui a été mis en place également et les tests sont très nets entre les danseurs qu'on a testés aujourd'hui et ceux que je testais il y a 5 ans il y a une énorme progression sur l'endurance des muscles du tronc sur la solidité des chevilles ça vient de quoi ? ça vient de la connaissance en fait de ce qu'on doit faire une meilleure connaissance de ce qu'on doit faire ? oui et puis sur place il y a des gens qui le font aussi donc une structure qui s'est organisée voilà c'est ça toi tu n'interviens pas du tout sur l'école non il y a d'autres kinés qui sont à l'école avec qui on est en lien il faudrait qu'on améliore encore ce lien parce que parce que je pense que tout est toujours améliorable mais c'est des gens avec qui on travaille très bien il y en a un qui travaille même à l'opéra maintenant une fois par semaine donc on est en connexion voilà il y a voilà mais de toute façon on sait que que le changement de culture va se faire progressivement donc là il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place mais c'est peut-être un peu trop tôt et donc voilà les choses avancent et on voit les résultats avec des lanceurs qui se blessent moins puisqu'on a avec ce travail de prévention et l'accompagnement global diminué de 50% le nombre d'arrêts de travail à l'opéra et 40% le nombre de blessures donc ça c'est des chiffres qui sont officiels ça c'était entre 2015-2018 je crois donc sur 3 ans on a eu cette grosse chute après c'est plus compliqué parce qu'il y a eu Covid le médecin avec qui je travaille était en congé maternité donc on a quelques années avec un recueil de données qui est insuffisant mais voilà sur les premières années en tout cas on a ces résultats là donc c'est très encourageant et les blessures qui restent encore sur lesquelles il faut travailler sur les pieds sur les pieds toujours pieds mollets c'est vraiment le gros axe sur lequel il faut qu'on travaille et donc là vous mettez en place quoi ? on a discuté avec les profs pour qu'ils ajoutent des séries de relevés au cours à la fin de la barre c'est des choses qui se font déjà notamment au Royal Ballet à Londres il faudrait idéalement faire au-delà de 32 relevés par pied ah il y a des statistiques c'est précis on sait que en dessous de 25 c'est insuffisant donc si on compte par phrase de 8 24 on est en dessous et 32 on est au-dessus donc en gros il faudrait faire 32 sauf que les profs font 24 parce qu'ils sentent que les danseurs ne veulent pas trop saturer leur mollet pendant le cours ce qui est compréhensible et il y en a beaucoup qui s'arrêtent à 16 donc voilà on en parle dans une pratique journalière dans une pratique quotidienne effectivement et donc ce qu'on essaie de mettre en place c'est quand les danseurs sortent du cours et qu'ils viennent et qu'ils ont ensuite une journée qui est facile mettre ce travail de renforcement à ce moment là dans ce cas là on rajoute du poids on met par exemple aux filles des poids de 8 kilos dans la main pour augmenter la difficulté des relevés tu parlais du Royal Ballet il y a des écoles comme ça qui sont en avance sur l'accompagnement du danseur sur l'accompagnement on va dire scientifique il y a le Royal Ballet effectivement il y a l'Australian Ballet à Melbourne avec une kiné qui a fait pas mal de publications qui s'appelle Suzanne May qu'on a eu la chance de rencontrer qui est venue à Paris il y a quelques années vous communiquez entre les ballets fin novembre il y a le congrès de l'IADAMS qui est l'association internationale de médecine et des sciences de la danse et donc c'est une occasion de rencontre et puis je pense que tout le monde est un peu pris dans le quotidien donc c'est compliqué mais donc Suzanne est venue par exemple à Paris il y a quelques années donc on avait échangé avec elle et puis il y avait une tournée prévue en Australie mais il y a eu le Covid enfin voilà donc il y a un partage de connaissances quand même on essaye mais pareil qui pourrait être optimisé mais voilà on sait bien que c'est toujours compliqué de projeter à long terme des choses quand on est le nez dans le guidon au quotidien et que les moments en fait où on peut se poser prendre du recul et se dire voilà où on en est où est-ce qu'on veut aller et de quoi on a besoin c'est pas toujours évident de le mettre en place parce qu'il y a l'enchaînement des jours de travail les répétitions les balais après il y a les vacances on a besoin de se reposer donc voilà il y a une culture aussi il y a des hommes à faire évoluer c'est pas facile mais il y a beaucoup d'évolution il y a beaucoup d'évolution et ça se passe ça se passe bien vraiment ça se passe le mieux et juste par contre on parlait de raison tu disais que le Royal Ballet ou celui d'Australie était un chouïa plus en avance parce qu'ils s'y sont mis il y a plus longtemps que l'opéra ou ils font autre chose non ils s'y sont mis il y a plus longtemps et d'ailleurs les freins que la kiné enfin la physio australienne nous a décrit pendant les 10 premières années sont exactement ceux auxquels nous on se confronte aujourd'hui et en fait on se rend compte que finalement on est allé assez vite dans l'évolution on est parti un peu plus tard mais l'évolution est très est très rapide là quand même alors donc on a parlé de prévention on a parlé de blessure il y a la récupération aussi ouais très important il y a une notion qui est importante c'est la charge de travail c'est c'est important qu'il y ait des moments de récupération pour que le corps se régénère et puisse progresser si on enchaîne les jours de travail sans repos on consomme ses batteries et finalement il y a un moment le progrès n'arrive plus et la blessure arrive donc ça c'est très important il faut qu'il y ait des jours de récupération un à deux par semaine deux de suite c'est un peu beaucoup il faudrait si on n'a pas le choix parce que le planning est comme ça il faudrait faire un jour avec une activité à faible intensité comme de la natation par exemple pas de danse non pas de danse donc la récupération c'est une journée sans danse oui ou alors une petite barre un peu d'étirement un peu de gainage ou un cours de giro un cours de pilates quelque chose assez faible en intensité qui permet de retravailler sur l'alignement les muscles profonds et voilà mais pas de saut pas de choses qui vont qui vont percuter et puis je pense que pour l'esprit c'est bien aussi de décrocher ça c'est un autre facteur mais quand on est tous les jours dans la danse c'est bien aussi de lâcher pour revenir frais et avoir de l'envie et pas être dans la contrainte parce que c'est le travail qu'on enchaîne et qu'il y a 23 spectacles et voilà donc ça c'est la variation de la charge de travail donc faire des jours plus chargés des jours moins chargés et puis surtout se reposer quand la première arrive ça c'est important avant les danseurs travaillaient beaucoup beaucoup jusqu'au max de ce qu'ils pouvaient pour que le soir de la première ce soit nickel-chrome et que tout allait bien dans le monde du sport on sait que la veille d'une finale aux Jeux Olympiques on se repose on fait un petit décrassage mais c'est tout parce qu'il faut qu'on soit frais le lendemain pourquoi est-ce que ce serait différent dans le monde de la danse en fait c'est la même chose alors il y a des contraintes effectivement de production de spectacle des contraintes administres aussi sur les jours de repos donc on essaye d'adapter ça au mieux mais voilà ça c'est quelque chose qui est important et puis chez les danseurs un peu plus âgés le médecin du sport a essayé de mettre en place de manière un peu plus régulière en échange avec la direction des tours de rôle systématiques plutôt que d'avoir une danseuse qui va faire toute la série de spectacle avec son joker qui va pas faire grand chose mais qui est là prête à mettre ses chaussons pour danser on va tout de suite installer un tour de rôle un jour sur deux et comme ça malgré des soucis corporels on peut faire toute la série et tout le monde est content tout le monde danse et ça se passe bien donc ça existait déjà mais on a vraiment tendance à inciter à ce que ça se passe plus donc il y a aussi ce travail là de dialogue avec avec la direction avec la direction la programmation pour faire en sorte qu'il y ait du temps de repos ouais alors il y a d'autres contraintes effectivement que juste la physiologie du corps puisqu'il y a aussi la disponibilité du théâtre puisqu'il y a aussi du lyrique il y a d'autres choses qui peuvent prendre le théâtre donc on peut pas toujours gérer ces paramètres là mais on essaye au maximum et puis sur la récupération c'est important de faire la récupération active donc je parlais de la natation c'est un bon exemple le vélo 10 minutes de vélo après un spectacle ou après un cours de danse c'est ce qu'il faudrait faire idéalement parce que c'est un travail de pompage des jambes mais sans rebond donc il n'y a pas d'à-coups donc rentrer chez soi en Vélib même un Vélib électrique après un cours c'est parfait facile ça à faire et c'est facile et pas aller faire 3 minutes de marche poser ses fesses dans le métro et puis descendre en bas de chez soi et monter ça du coup on reste assis et c'est pas bien donc en général je dis aux danseurs soit vous arrêtez à une station avant vous marchez soit vous prenez un vélo et voilà donc ça c'est vraiment très important bien s'hydrater avoir une alimentation qui est équilibrée qui est adaptée à ce dont le lanceur a besoin donc pas trop de restrictions alimentaires ça c'est important parce qu'il faut aussi un substrat énergétique pour pouvoir produire du mouvement ça c'est vraiment important et là il y a des diététiciens j'imagine qui interviennent alors le médecin du sport est nutritionniste elle a une expertise là-dedans elle a un diplôme universitaire donc elle accompagne les danseurs là-dessus et à l'extérieur au cabinet j'adresse vers un diététicien effectivement et puis en plus de tout ça il y a les rouleaux de massage qui sont bien il y a du travail de respiration cohérence cardiaque c'est des choses qui existent aussi qui sont très efficaces et on a mis en place la cryothérapie ça c'est récent ouais c'est très récent j'ai vu quelques tweets il y a le camion de cryothérapie qui est en bas du palais dans la cour centrale voilà donc le médecin du sport a mis ça en place en fin de saison dernière il y a un camion de cryothérapie de cryothérapie pardon qui vient dans la cour de Garnier et tu peux expliquer la cryothérapie ce que c'est oui voilà on sait jamais la cryothérapie c'est un là c'est un cryosona donc en fait c'est une sorte de de cage dans laquelle on est avec la tête qui dépasse et il y a de l'air très froid qui vient et ce froid saisit la peau en fait et permet d'accélérer les phénomènes de récupération donc on a notamment à l'INSEP et à quelques rares endroits à Paris des cryothérapies correnties c'est à dire où la tête est à l'intérieur et là on descend jusqu'à moins 110 degrés il faut rester 3 minutes dans cette enceinte à moins 110 tu l'as expérimenté toi ? j'ai expérimenté une fois c'est très intéressant ça fait travailler aussi psychologiquement la résistance au froid c'est vraiment c'est une belle expérience et cette cryo vraiment corps entier avec la tête à l'intérieur permet d'avoir encore plus d'impact sur la récupération du système nerveux central et sur le sommeil aussi donc là sur cette cryosona on n'a pas la tête à l'intérieur même si on a un souffle d'air froid qui est dans la nuque là où en fait les récepteurs sont présents donc il y a quand même un petit impact mais moins que sur la cryothérapie correntie mais du coup là on a ce camion de cryothérapie qui vient deux fois par semaine à Garnier dans la cour les danseurs prennent rendez-vous la veille il y a une quarantaine de créneaux et ça a très vite pris de l'ampleur donc ça marche très bien tous les danseurs y passent ? pas tous puisque c'est optionnel et puis il n'y a pas toujours de la place puisqu'il y a 150 danseurs et il y a 40 places à chaque fois mais ça marche très bien et on fait ça grâce aux mécénats puisqu'on a des gens qui donnent de l'argent pour la santé du danseur et ça c'est quelque chose qui est très positif pour nous et puis on a pu acheter aussi des game ready qui sont des appareils de cryothérapie et de presso-thérapie ce sont des bottes qu'on met du pied jusqu'à la hanche et qui en fait compriment donc il y a une compression en fait comme un massage en fait du membre inférieur associé avec de l'eau froide donc il y a un petit récipient dans lequel on met de l'eau et des glaçons et donc il y a un circuit avec de l'eau froide qui circule en même temps que la pression de thérapie et donc ça dure 20, 25 ou 30 minutes en fonction du temps que le danseur a et là on les a depuis la toute fin de saison et les danseurs apprécient bien ça aussi et le froid ça permet quoi en fait ? ça permet de enfin pourquoi c'est important la cryothérapie ? sur la récupération ? sur la récupération parce que le froid crée ce qu'on appelle une vasoconstriction c'est à dire que les vaisseaux sanguins diminuent leur diamètre et comme ils diminuent leur diamètre on accélère le flux veineux de retour et comme on accélère le flux veineux on accélère tous les processus de régénération les échanges exactement ouais et puis il y a une sensation agréable aussi donc le chaud c'est bien pour détendre mais le froid c'est vraiment ce qui permet de récupérer et donc si on veut récupérer il vaut mieux se mettre dans un bain avec des glaçons plutôt que de prendre un bain chaud ok on le note voilà et les séances de cryothérapie le soir de spectacle il y en a ou pas ? oui mais ça se termine alors j'ai pas les horaires exacts mais ça va pas après le spectacle parce qu'il y a des contraintes et puis on sait bien que les danseurs quand ils ont fini le spectacle ils ont envie de rentrer chez eux voilà donc ils restent je crois jusqu'à 21h 21h30 il me semble donc ça les danseurs qui font les premières parties de spectacle peuvent faire un peu bon c'est assez bien optimisé comme ça alors on a parlé de la récupération nécessaire à deux jours par semaine en revanche si on prend des plages de vacances je sais pas d'une semaine dix jours tu vois comment le corps doit appréhender la reprise du chemin du travail alors les danseurs à l'opéra par exemple ils ont cinq semaines de congé l'été donc ce qu'on leur conseille c'est les deux premières semaines d'être off complet de s'aérer faire ce qu'ils veulent tout sauf de la danse tout sauf de la danse et ne pas penser à la danse voilà donc il y en a qui ont une âme assez sportive donc ils vont faire de la rando qui vont faire du kayak voilà ceux qui n'ont pas cette âme là et bien ils font autre chose ils font la fête et ils peuvent faire les deux aussi et c'est très bien parce qu'il faut vraiment se régénérer les saisons pardon les saisons sont longues et on a besoin de récupérer de la disponibilité émotionnelle aussi pour ça après du cours sur cinq semaines il reste trois semaines et on leur dit ben voilà la première semaine deux séances avec un petit programme qu'on leur a donné et puis après trois quatre la reprise des bars progressives pour qu'ensuite ils reviennent ils puissent prendre les cours et que ça aille mieux donc on a mis en place un compte Instagram qui est privé pour les danseurs sur laquelle il y a tout un stock de séances toutes prêtes avec différents thèmes et ils peuvent aller piocher pendant leurs vacances comme ça ils peuvent continuer à travailler un petit peu voilà mais dans la dernière partie pour en fait faciliter la reprise et toi il y a des sujets que tu aimerais explorer avec l'Opéra de Paris ou alors à titre individuel dans ton cabinet pour l'accompagnement des danseurs il faut qu'on améliore notre connaissance scientifique vraiment on a des étudiants en kiné qui participent à ça par exemple on a eu une étude sur les hanches il y a trois ans je crois et on s'est rendu compte que les danseurs qui étaient plus haut dans la compagnie dans la hiérarchie avaient des stabilisateurs de hanches qui étaient plus forts mais c'est une étude qui n'avait pu porter que sur une trentaine de danseurs parce qu'on avait testé beaucoup de types de muscles là maintenant on sait que sur un type de muscle donc les adducteurs les abducteurs on a des chiffres qui veulent dire quelque chose mais que sur un échantillon de 30 danseurs donc là il faudrait qu'on pousse sur toute la compagnie mais pour ça il faudrait qu'on organise quelque chose il faudrait qu'on ait un chercheur qui soit avec nous qui puisse faire tout ce travail pour que la publication ait vraiment une reconnaissance scientifique donc ça ce serait une autre étape dans notre progression dans l'accompagnement des danseurs c'est-à-dire améliorer nos connaissances scientifiques pour qu'on ait plus de certitude sur certaines choses on en a sur certaines et sur d'autres on en a moins on le sent il y a des choses qu'on sent et donc on va vers ça et ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas donc on fait autre chose mais voilà donc je pense qu'il faudrait qu'on améliore ça et dans les pratiques nouvelles donc la cryothérapie il y a d'autres choses qui pourraient arriver à l'opéra en termes de pour la récupération pour la prévention des outils techniques en fait aujourd'hui il y a un gros soutien du mécénat donc on va on peut faire des choses donc on est en train de réfléchir à comment faire évoluer ce centre de santé voilà je peux vous en dire en off si vous voulez ok tu nous diras en off c'est déjà pas mal et est-ce qu'on se pose la question aussi de l'âge de fin du danseur avec ces nouvelles pratiques est-ce que tu peux en parler de ça ou pas ? oui bien sûr la question s'est posée notamment au moment de la réforme des retraites puisque les danseurs à l'opéra ont fait une grève pardon pour protester contre cette réforme aujourd'hui on a des danseurs qui dansent donc jusqu'à 42 ans qui est l'âge légal pour toucher une pension complète en pleine forme donc c'est très bien il y en a peut-être qui voudraient rester tu vois il y en a peut-être qui voudraient rester effectivement mais il y en a qui ont une fin de carrière un peu plus compliquée et qui voilà après l'âge de 30 ans pour des raisons diverses peut-être une ambition qui s'est un peu érodée pendant la carrière ou une carrière qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils auraient voulu ou d'autres objectifs de vie familial ou même professionnel puisqu'il y en a qui font des reconversions plus précoces en fait restent un peu à l'opéra pour finalement aller jusqu'au bout des 42 ans ce qui peut être compréhensible puisqu'ils ont cette sécurité là voilà il faudrait effectivement qu'on puisse arriver à réfléchir comment les accompagner au mieux pour qu'ils aient un épanouissement même sur leur fin de carrière mais comme je vous l'ai dit il y en a qui sont très bien jusqu'à la fin il y en a d'autres c'est un peu moins le cas il y en a on a eu des danseurs étoiles des premiers danseurs qui ont arrêté volontairement pour avoir d'autres activités qui avaient entre 30 et 35 ans voilà on a une danseuse qui est dans le corps de ballet qui est partie faire du yoga en Inde voilà il y a d'autres aspirations et qui sont hyper entendables mais c'est toujours compliqué pour eux de quitter cette stabilité on sait la difficulté que peuvent avoir les intermittents par ailleurs à faire évoluer leur carrière et c'est vrai que cette sécurité jusqu'à 42 et la pension ensuite en fait est une chance et on comprend qu'ils aient envie de la défendre après il n'y a pas sur l'aspect physiologique de la durabilité du corps du danseur on ne se dit pas tiens s'il y en a qui veulent rester après 42 après 42 on sait qu'à partir de 25 ans tout ce qui a permis au corps de se développer va partir un peu dans l'autre sens ça se fait pas 25 ans ça se fait pas du jour au lendemain le sort de votre anniversaire ça se fait de manière progressive évidemment plus vous vous entraînez plus vous maintenez votre corps en bonne santé et puis le danseur a d'autres qualités que ses qualités physiques plus il avance en âge puisqu'il a des qualités d'interprétation il a plus d'expérience de vie aussi donc plus d'une palette émotionnelle importante donc il a tout à fait sa place voilà mais le corps n'est pas le même et il nécessite une appréhension un peu plus précautionneuse quand même et il y en a qui sont chanceux et qui peuvent aller à 42 voire plus d'ailleurs on a eu des danseurs dans la compagnie qui se sont arrêtés à 42 mais qui ont continué une activité extérieure voilà tout dépend de ce qu'ils recherchent dans la danse les projets qu'on leur propose l'appétence pour une danse plus athlétique de spectacle ou une danse un peu plus d'interprétation ou une danse un peu on va dire mixte sur les deux mais qui évolue plus d'une certaine manière après chaque danseur est un cas particulier et sur les femmes enceintes quand elles reviennent de leur congé maternité alors déjà avant qu'elles reviennent on essaie de les accompagner pendant leur grossesse on sait aujourd'hui il y a eu des publications scientifiques là pour le coup on en est sûr que l'activité physique pendant la grossesse favorise l'état de santé de la maman l'oxygénation du bébé il y a sur le site du ministère des sports un fascicule pour accompagner les femmes dans la grossesse pardon qui est très bien fait donc je le recommande à toutes les femmes donc ça c'est un premier point qui est vraiment important maintenir l'activité physique le plus longtemps possible évidemment adaptée on ne va pas faire ce qu'on faisait avant mais les danseuses à l'opéra prennent facilement un cours jusqu'à 4 voire 5 mois pour certaines après elles commencent à enlever les sauts les pirouettes après elles font que la barre voilà mais il y a plein de choses qu'on peut faire le cardio c'est très bien justement pour l'oxygénation et puis sur le retour de la même manière que suite à une blessure j'accompagne des danseurs là on fait la même chose avec les danseuses avec un programme c'est ça voilà c'est ça alors déjà on vérifie qu'il n'y a pas de soucis au niveau du périnée donc ça elles gèrent ça avec leur kiné ou leur sage-femme une fois qu'on a le feu vert et qu'on peut faire du travail en général elles ont déjà initié un peu le travail abdominal en libéral en ville et nous on l'accentue on l'oriente de plus en plus vers ce dont on a besoin pour la danse et au fur et à mesure on ajoute des choses je reviens sur le cardio la barre peut être faite assez rapidement il faut faire du travail d'assouplissement des hanches puisqu'avec la grossesse et la position du bassin il y a un peu d'enradissement qui s'est mis en place donc il y a des choses à faire forcément des chevilles enfin voilà tout ça se met en place au fur et à mesure on essaye de prendre le temps et que ça se fasse confortablement et tu as des rêves toi dans ta pratique pour qu'elles prennent encore plus de place c'est ce développement du centre de santé justement qui est en cours qui est dans le pipe et qui va peut-être revoir le jour grâce aux mécènes c'est ça ? voilà c'est ça il y a une échéance ou pas qui est donnée ? il y a beaucoup de paramètres évidemment le paramètre financier mais les paramètres aussi de structure du bâtiment d'organisation de l'espace de gens puisqu'il y a une équipe voilà donc on réfléchit là-dessus et pour les danseurs qui sont dans une pratique amateur trois conseils que tu leur donnerais pour que ça se passe bien pour eux déjà avoir un ce que j'ai dit tout à l'heure une pratique physique qui est préparatoire à la danse je mets dedans aussi toute la récupération pas faire que de la danse avoir de bons référents médicaux voilà je suis kiné et ostéo mais la première personne à voir quand on est blessé c'est un médecin du sport c'est surtout pas un ostéopathe exclusif donc là pareil je vais me faire des ennemis mais c'est pas grave parce que l'ostéopathe est quelqu'un de très compétent pour soulager les douleurs mais quand il y a une blessure il n'est pas formé pour accompagner la blessure donc il faut quand on a une blessure aller voir d'abord un médecin idéalement un médecin du sport et encore plus un médecin du sport spécialisé en danse mais c'est pas toujours évident d'avoir un contact ensuite quand il y a de la rééducation à faire parce qu'il y a une blessure c'est à un kiné de le faire donc pareil kiné du sport ou kiné du sport encore mieux s'il est spécialisé en danse l'ostéopathie peut venir en complément faire un réajustement postural libérer une cheville sur une entorse mais ça le kiné s'il est formé à la thérapie manuelle ou à l'ostéo on peut le faire aussi et puis éventuellement avoir un un inconvénement psychologique s'il y a quelque chose de plus important que juste la blessure à ce moment là donc ça c'est l'encadrement on va dire médical et paramédical autour d'une entorse c'est important d'avoir de bons contacts ça c'est primordial il ne faut pas hésiter à demander et à se renseigner pour avoir quelqu'un qui a au moins une expertise dans le sport en tout cas à pari on a la chance d'avoir plusieurs kinés orientés sur la danse mais c'est pas pareil partout et vous m'avez dit un troisième conseil si on va pas en inventer un si on va pas si l'objectif est de faire de la performance il faut mettre en lien l'hygiène de vie avec la performance je vais pas être l'ayatollah pas d'alcool pas du tout parce qu'il y a des moments où il faut lâcher et c'est très bien mais si l'objectif est de faire la performance il faut manger équilibré il faut s'hydrater très régulièrement il faut dormir c'est très important le sommeil est un des premiers facteurs de survie de blessure quand il vient à manquer donc ça c'est primordial il faut pas hésiter à faire des siestes aussi pour couper la journée si on n'a pas eu le temps de dormir la nuit ça les jeunes parents qui sont danseurs peuvent avoir cette problématique là et voilà ok et puis dans les bonnes adresses aller te voir s'il y a un souci du coup entre autres ton agenda à mon avis est très chargé déjà mais il y en a d'autres il y en a d'autres voilà et puis comme je le disais c'est d'abord le médecin du sport avant moi ok super Nicolas un petit mot ou un grand mot que tu voudrais ajouter pour la fin non bah je vous remercie pour ce qu'on a pu développer ça me paraît très intéressant de diffuser en fait ce qu'on fait au sein de l'opéra pour toute la communauté des danseurs le CND est en charge de ça et on a travaillé déjà et on continue à travailler avec eux on a fait des capsules vidéo on fait des sessions de renforcement musculaire à la rentrée pour les danseurs justement pour les aider à reprendre et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le monde de la danse aujourd'hui en France je trouve que c'est très positif et tout le monde n'y a pas encore accès mais voilà je pense que c'est bien de savoir que ça existe et que c'est pas parce qu'on a une démarche qui est une démarche on va dire scientifique ou plus sportive qu'elle n'est pas adaptée à la danse et que les danseurs oui sont des artistes ils utilisent leur corps plus comme des sportifs mais ils sont des artistes et cette prise en charge elle est globale comme je le disais en début de cet entretien et les capsules dont tu parles au CND elles sont accessibles oui oui sur le site ressources oui voilà c'est des capsules vidéo d'accord et il y a très souvent des ateliers santé mis en place par le CND j'ai déjà fait l'année dernière un atelier sur les étirements par exemple donc trois heures sur les étirements pour faire un peu de théorie un peu de pratique c'était très bien le médecin Xavier Barraud a fait quelque chose sur la nutrition aussi voilà et puis il y a eu d'autres intervenants je sais que il y a le médecin du Malandin qui est venu aussi mais voilà donc et le kiné aussi du Malandin d'ailleurs voilà donc c'est comme je vous disais il y a quelque chose de très dynamique qui est en train de se passer en dehors de l'opéra d'ailleurs c'est une dernière question parce que forcément je suis curieuse tu parles du Malandin-Balais il y a d'autres comme ça structures qui sont bien équipées en accompagnement médical avec la même démarche que nous il y a surtout le Malandin-Balais il y a d'autres choses qui se passent autre part à Cannes au centre de formation Rosely Tower il y a des gens qui sont très investis donc qui sont plus sur la frange la frange ostéopathe mais qui sont très investis depuis longtemps et qui participent bien à l'évolution donc ça c'est très bien à Bordeaux aussi à l'opéra de Bordeaux à l'opéra de Bordeaux mais je crois que c'est plus externalisé à Lyon au CND de Lyon aussi je sais que ça bouge un petit peu mais c'est en lien avec le CND de Paris au Conservatoire non ? au CND je crois après peut-être au Conservatoire aussi mais je ne voudrais pas m'engager là je ne sais pas ok et puis je sais qu'il y a des kinés ponctuellement sur des compagnies comme comme à Mulhouse qui m'ont contacté pour avoir des billes parce qu'il y a toujours ce problème financier en fait de pouvoir avoir un expert de la santé venant sur place en général c'est plutôt externalisé et c'est compliqué pour un kiné qui a son cabinet qui doit faire tourner qui a beaucoup de demandes de patients de consacrer du temps d'aller voir des cours d'échanger avec les maîtres de balai alors que sa pratique quotidienne est très chargée déjà ouais d'être dans un suivi régulier c'est compliqué bon très bien on voit que les choses bougent et c'est super un grand merci Nicolas pour ce moment avec toi ciao ciao au revoir merci